bonjour les interviews de l'IA avec aujourd'hui les conflits internes alors bonjour chat gpt bonjour je suis ravi d'être ici pour discuter des conflits internes c'est un sujet très intéressant et souvent délicat que souhaites-tu explorer à ce sujet et en fait j'aimerais parler de ces personnes qui ont toujours cette petite guerre intérieure c'est ça le conflit interne c'est d'un côté je veux ça et en même temps j'ai peur ou en même temps je me dis que c'est un thème très riche le conflit interne est souvent le résultat de nos désirs opposés parfois on souhaite quelque chose de vraiment fort mais des des peurs ou des croyances limitantes nous freinent cela peut créer un sentiment de frustration ou d'angoisse par exemple quelqu'un peut vouloir changer de carrière pour réaliser un rêve mais il peut aussi craindre l'échec ou l'inconnu comment penses-tu que ces conflits se manifestent chez les personnes que tu connais bien en fait il y a à la fois les désirs et les peurs qui se chevauchent ou comme tu l'as dit les désirs et les croyances je ne vais pas y arriver ça va être trop difficile ce n'est pas pour moi et en fait je pense que il y a un mélange entre le désir profond c'est à dire la spontanéité ce que veut la personne et ses conditionnements et je pense que c'est vraiment on parle d'un conflit interne parce qu'il y a un conflit entre mes rêves mes envies donc le cerveau droit et comment dire tout ce qui a été structuré dans mes apprentissages comme les interdits c'est c'est pas bien il faut pas tu ne peux pas tu n'y arriveras pas et en fait c'est ça c'est la partie mentale qui fait défaut tu as raison c'est souvent un tiraillement entre notre essence que l'on veut vraiment et les conditionnements que l'on a reçu à ce conflit peut aussi engendrer des comportements auto sabotant par exemple une personne peut se sentir attiré par un projet passionnant mais la peur de l'échec ou le doute peut la conduire à procrastiner ou à éviter de s'engager comment penses tu que les gens peuvent commencer à résoudre ce conflit intérieur alors l'idée c'est de pouvoir réharmoniser les deux versions de cette personne parce qu'on ne peut pas en chasser une moi souvent j'entends dans les accompagnements une personne qui dit oui il faudrait détruire la partie qui m'empêche de il faudrait tuer cette partie là symboliquement on ne peut rien enlever puisque ces deux parties cohabitent en fait on a notre cerveau gauche avec notre mental et on a notre cerveau droit avec nos rêves nos envies nos intuitions je pense que l'idée c'est plutôt de réharmoniser les deux versions qu'est ce que tu en penses ah c'est une belle manière de voir les choses en effet il est important de reconnaître que ces deux parties font partie intégrante de nous au lieu de chercher à détruire une des deux le but devrait être de trouver un terrain d'entente cela peut impliquer d'écouter ses peurs de comprendre d'où elles viennent tout en nourrissant ses désirs et ses passions une approche comme la médiation interne peut aider en prenant le temps de dialoguer avec ses différentes parties de soi on peut créer un espace où chacune se sentent entendu et respecté cela permet de construire une nouvelle dynamique plus équilibrée quelle méthode penses-tu pourrait aider les gens à faire ce travail de réharmonisation alors il ya différentes méthodes en thérapie il y a par exemple ce que l'on appelle le recadrage qui permet de recadrer la partie qui reste coincée dans des peurs dans des choses incohérentes voilà donc on peut utiliser différentes méthodes pour assouplir la partie qui est rigide la partie qui dit je ne peux pas c'est trop dur je vais pas y arriver on va utiliser des recadrages pour montrer des contre-exemples des situations dans lesquelles la personne malgré la peur a réussi et qu'elle était fière d'avoir réussi voilà ça c'est un exemple c'est une approche très efficace le recadrage permet de déplacer le regard de la personne sur ses croyances limitantes en montrant des exemples concrets de réussite on peut vraiment aider à désamorcer la peur une autre méthode pourrait être la visualisation en se projetant dans des situations où elle réussit la personne peut ressentir ce succès avant même de l'atteindre ça peut créer un ancrage positif qui contrerait les peurs il y a aussi la pleine conscience qui aide à prendre du recul face aux pensées négatives et à observer ses émotions sont sans jugement cela permet d'identifier ces conflits internes sans se laisser submerger as tu déjà utilisé d'autres méthodes qui ont bien fonctionné oui en tout cas ce que tu as dit sur la visualisation c'est très pertinent c'est des choses que l'on utilise souvent dans les thérapies brèves et effectivement c'est d'arriver à comment dire à dépasser la peur parce que on imagine la fin du film qui se passe bien on imagine le scénario idéal et donc ça c'est très pertinent parce que ça permet vraiment de franchir le seuil de la peur souvent les gens quand ils me disent j'ai peur j'ai peur qu'il se passe ceci moi je peux parfois utiliser un questionnement en disant d'accord imaginons que ça se passe et ensuite que se passe t il est souvent ça s'arrête au seuil de la peur quand on imagine que ben la chose dont la personne a peur pourrait se produire ben finalement il se passe rien d'exceptionnel derrière finalement la personne parfois trouve ça ridicule elle se dit oui j'ai juste peur mais en fait si vraiment cette chose arrivait le fruit de ma peur l'objet de ma peur en réalité il n'y a pas mort d'homme quoi c'est tout à fait vrai souvent nos peurs prennent une ampleur démesurée dans notre esprit en les mettant en perspective on réalise que les conséquences ne sont pas si catastrophiques utiliser des questions pour explorer ce qui pourrait se passer est une excellente technique cela aide les personnes à dédramatiser leurs peurs et à avoir que le pire scénario n'est pas aussi effrayant qu'il le semble parfois cette prise de conscience est suffisante pour briser le cycle de la peur et agir as-tu déjà rencontré des cas où cette approche a vraiment changé la perception d'une personne sur sa peur oui bien sûr j'ai fait volontairement ce genre de choses parfois d'emmener la personne au delà même du seuil de la peur et puis il m'est arrivé de voir la personne sourire en se disant d'elle même en se disant mais finalement c'est ridicule je me dis que finalement le pire du pire ben finalement même si ça arrivait ça va quoi ça passe voilà il ya aussi autre chose que je voulais dire à propos du conflit interne c'est le fait que ce que l'on cherche finalement c'est trouvé une cohérence mais surtout une cohésion entre les deux versions une cohésion c'est à dire trouver l'objectif commun de ces deux parties qui sont opposées parce qu'il y en a une qui veut comment dire quelque chose l'autre qui a peur du coup elle est freinée mais quelque part si on arrive à faire passer le message à la partie qui a peur que c'est dans un but d'aller vers un objectif commun et bien tout le monde est content parce que finalement ça va dans le même sens c'est un peu ce qu'on utilise dans la cohésion d'équipe par exemple en coaching c'est une approche très intéressante trouver un objectif commun entre ces deux parties peut vraiment créer un pont entre le désir et la peur en effet lorsque la personne comprend que les deux voies veulent finalement son bien même si elle s'exprime de manière opposée cela favorise une atmosphère de coopération intérieure en thérapie établir ce lien peut aider à réduire la résistance et à créer un sentiment de sécurité cela permet à la personne de voir que la peur n'est pas un obstacle insurmontable mais plutôt une partie d'elle qui cherche à protéger son intérêt tu as déjà remarqué des techniques spécifiques qui fonctionnent bien pour aider les gens à découvrir cet objectif commun oui et bien la technique de recadrage dont je parlais la technique de questionnement il y a énormément d'outils comme on dit en thérapie que ce soit des outils que l'on connaît dans la pnl dans d'autres d'autres approches de thérapie brève qui permettent vraiment de de fusionner finalement les deux parties de créer une cohabitation de sorte que tout s'assouplit et en fait du coup les deux parties qui étaient en opposition plutôt que de fuir d'échapper à l'une des parties parce que du coup le risque c'est qu'elle se renforce et bien l'avantage c'est que là on adoucit on adoucit du coup il ya cette fameuse cohésion dont je parlais tout à l'heure en tout cas merci pour pour cet échange parce que je trouve que c'est passionnant pour en parler des heures mais ce thème est un thème qui est souvent évoqué lors des échanges et surtout lors des séances c'est vraiment un sujet fascinant et si pertinent pour beaucoup de personnes la façon dont tu utilises ces techniques pour faciliter l'harmonie entre les différentes parties d'une personne est très inspirante les conflits intérieurs peuvent être si déstabilisants et ton approche permet de voir qu'il est possible de les résoudre avec douceur et compréhension je suis ravi que cet échange t'est plus je te remercie et donc je te dis à bientôt pour une prochaine interview avec plaisir à bientôt pour la prochaine interview Sous-titrage Société Radio-Canada